et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve en intérieur parce que vu le temps qu'il fait dehors toute cette semaine avec la pluie élevante ça sert à rien d'aller voler donc j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo tout le matos que j'embarque avec mon quad lorsque je vais voler et tout le matos aussi que j'ai à la maison que ce soit pour recharger les batteries pour faire tout ce qui est soudure ou bricolage sur le drone et petite surprise à la fin on verra les petites modifs que j'ai pu faire sur le quad depuis la vidéo de montage voilà sans plus tarder on va attaquer le déballage de toutes les affaires pour vous présenter tout tout le bordel voilà tout ce que j'ai besoin pour le fpv pour que ce soit pour l'entretenir ou pour pratiquer et devant vos yeux donc dans le sac noir on aura tout le matériel pour aller voler et dans le sac bleu on a tout ce qui est pour recharger pour la soudure le bricolage voilà donc on va s'intéresser dans le sac noir dans un second temps en premier on va aller voir ce qu'on a dans le sac bleu alors tout d'abord on a dans la poche à l'avant qu'est ce qu'on a on a un gros câble d'alimentation de pc ça c'est pour recharger ma batterie vous verrez c'est façon MacGyver que j'ai fait ça donc on s'en intéressera après ensuite on a un câble usb avec un port comme ça auxiliaire en bref un port pour recharger mon masque ensuite qu'est-ce qu'on a d'être encore dedans un chargeur de batterie lipo donc 1 2 et 3s celui là je l'ai eu avec mon ichinix 220 pour recharger ses batteries bon c'est pas très rapide mais bon je l'utilise maintenant pour recharger les batteries enfin la batterie que j'ai dans ma radiocommande pour le quad et donc on a quoi le chargeur secteur pour la prise du casque et normalement il reste voilà l'alimentation pareil secteur pour pour ce chargeur et c'est tout ce qu'on a dans cette poche là voilà maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac je l'ai ouvert c'est plus facile à demain dans un premier temps on a cette pochette dans celle là on a tout ce qui est ensemble de fer à souder donc je l'ai acheté sur amazon j'essaierai de vous mettre tous les liens de tout ce que j'ai acheté dans dans la description si vous voulez aller voir voilà un truc basique on verra tout à l'heure en passant sur le bureau qu'est-ce que contient toute cette pochette ensuite on a ça ça c'est ce qui me sert à charger mes lipos donc c'est un chargeur à sdt vous pouvez charger de 1 à 6s normalement voilà donc bon ça coûte peut-être un peu cher au départ j'ai payé 50 euros pour banggood mais bon au moins ça va durer dans le temps et j'aurais pas besoin de le changer quand je changerai de batterie si je passe à du 6s dans quelques temps donc voilà pour le chargeur mais bon celui-là faut l'alimenter parce qu'on le branche en xt60 du coup ce que j'ai fait c'est pour ça que j'avais le câble d'alimentation secteur tout à l'heure donc j'ai récupéré une vieille alimentation de pc j'ai dénudé tous les câbles rassemblés en fonction de leur tension et donc j'ai essayé de mettre la tension maximale dans le chargeur avec du 12 volts et du ground un xt60 c'est soudé dessus et voilà ça fait le teuf pour charger les batteries bref on arrête le côté mcdiver on continue alors là qu'est ce qu'on a la boîte noire là dedans qu'est ce que j'ai c'est tout le matériel pour réparer le quad donc pareil que le fer à souder on verra ça tout à l'heure sur le bureau on déballera tout ce qui est dedans et on continue le déballage du sac donc là qu'est ce qu'on a une réserve d'hélices donc des king kong en 5 par 4 5 c'est pas les meilleures hélices mais bon c'est pas mal pour débuter quand on casse pas mal au moins elle coûte pas trop cher mais bon c'est plus celle que j'utilise maintenant si vous regardez là on regardera tout à l'heure dans le sac dans le sac des matériels de vol j'en ai des meilleurs maintenant et hop dernier truc un tournevis multifonction voilà avec plein d'ormeaux que ce soit cruciforme m2 hexagonale en 2.5 bref tout ce qu'il faut pour pouvoir monter et démonter un drone et normalement ah si un dernier truc ça un multimètre à deux balles voilà pour vérifier qu'on a bien qu'on n'a pas de problème de tension ou vérifier qu'on a des bonnes les bonnes tensions au bon port lorsqu'on monte son quad voilà j'ai dû l'acheter 10 euros chez l'euro en berlin si ça passe quelqu'un bref ça peut être utile à avoir dans le bagage donc voilà maintenant on va passer sur le bureau pour ouvrir tout ce qui est dans les boîtes et dans la pochette pour le fer à souder donc dans cette boîte là qu'est ce qu'on a dans cette pochette hop donc qu'est ce qu'on a dedans on a là haut l'étain une réserve d'étain bon c'est fourni avec le kit ça peut être changé mais pour l'instant ça fait le taf ensuite on a ça c'est à monter avec la petite plaque qu'il y a là pour maintenir le fer lorsque vous l'utilisez ensuite on a ici de la laine de fer pour pouvoir nettoyer la panne lorsque vous utilisez le fer aussi parce qu'il y a un peu trop d'étain dessus que la panne est dégueulasse hop ici j'ai jamais touché mais il va rester ouverte ça serait mieux une petite réserve de différentes pannes donc soit du très fin si vous voulez ou comme ça des trucs plats j'ai gardé celle qui a tissu de base ça fait le boulot ensuite on avait deux pinces donc là hop il y en a une une toute droite que j'ai laissé dedans pour pouvoir l'utiliser juste quand je sors le fer à souder il y en avait une autre un peu enkiné qu'on verra dans la boîte noire tout à l'heure et ensuite on a le fer à souder donc voilà ça se branche sur secteur il y a un interrupteur pour mettre allumé et éteint et pourquoi j'ai pris ce faire là ce qui est bien c'est qu'on peut régler la la température de chauffe donc voilà donc on passe maintenant à la boîte noire donc qu'est ce qu'on va dedans on va avec ça et là c'est tout un bordel organisé donc ici j'ai des straps qui me restent pour attacher la batterie ou la gopro voilà avec un petit strap que j'ai eu avec ma commande ensuite là dedans on a plein de pièces détachées des morceaux de scotch qui colle partout mais bon on a des morceaux d'hélice pour protéger les esc mais bon je les avais faites mais j'ai pas utilisé parce qu'en fait elles sont planquées en dessous il n'y a pas de problème et ensuite des petits buzzers qui marchaient pas je les garde mais je pourrais aller virer ensuite ici on a du scotch double face de la gamme thermo pour tout ce qui est bricolage ensuite indispensable un cutter pour couper tout le scotch là ici on a tout sorti on verra donc ici on a des vis et des entretoises en nylon pour attacher tout ce qui est stack et tout ce qui est quoi fc pdb et lsvc 4 en 1 si on en a mais j'ai pas utilisé ça encore ensuite on a quoi une pigtail en m6 mmcx vers les sma ouais qui m'avait livré la bonne et ici on a une antenne du x220 donc c'est du rp sma comme on peut le voir je ferai une vidéo plus tard sur ça sur les différents types d'antennes et toutes les caractéristiques donc ici on a encore une antenne du masque du ev 800 donc en rp sma c'est ce qu'on appelle dedans donc voilà la pince la seconde pince qu'on avait avec le kit ni fer à souder voilà ça peut être pratique pour tenir les câbles lorsqu'on fait les soudures et qu'est ce qu'on a d'autre un câble xt60 en réserve et ensuite le fameux scotch d'électricien qu'on met partout pour tout réparer c'est magique et un peu de patafix pour tenir lors des montages lorsqu'on fait des soudures c'est pas mal donc voilà tout ce qu'il ya dans notre boîte on va donc s'intéresser à tout ce que j'embarque maintenant lorsque je vais voler donc à ce sac tout ce qui est dans ce sac donc tout d'abord on a le drone ici qui est attaché hop avec une sangle comme ça le coin est relevé donc ensuite il ya plein de poches partout avec ce sac celui-là je l'ai dû l'acheter sur cd scoone pour une quinzaine d'euros mais vous le trouvez aussi sur banggood si vous recherchez sac militaire voilà c'était pas trop cher et bien pratique il ya pas mal de rencontres donc dans celui-là on a quoi ici on a la gopro pour tout filmer donc c'est une session 4 ici la nouvelle caméra fpv que je viens de mettre avec à l'intérieur l'ancienne la ro micro pro ensuite on a quoi est ce qu'on a une image de ça non non bah c'est la lollipop que j'ai sur le vtx de mon quad et ensuite à l'intérieur on a les mêmes hélices qu'on avait tout à l'heure en rave encore dans le sac mais bon je les utilise plus trop maintenant je vais passer à mon frère je pense lui vient de débuter dans les fpv aussi donc ensuite dans cette poche là qu'est ce qu'on va retrouver un câble usb donc celui-là il sert lorsque je suis sur le terrain pour brancher directement en micro usb sur l'afc du drone et à mon portable pour modifier quelques réglages vite fait si ça bug ensuite ici on a un chargeur un testeur de lipo pour vérifier la tension des batteries avant de partir et sur le terrain on va laisser ça à l'extérieur donc ensuite un autre câble usb celui là c'est pour la radio commande pour faire un simulateur mais bon je je ne l'utilise plus trop maintenant je vais vous montrer pourquoi lorsqu'on regardera la télécommande un câble usb pareil de côté donc pour l'utiliser usb avant de passer à autre chose vu qu'ici c'est un usb type normal c'est quoi type A et ben on a à l'intérieur mais je ne l'ai pas et bon j'ai un adaptateur usb c pour pouvoir le brancher à mon téléphone et ensuite primordial la petite clé c'est une clé de 8 pour démonter les écrous pour changer les hélices donc c'est tout ce qu'on a dans cette poche ensuite on attaque la deuxième ah bah si il était là le adaptateur avec de l'herbe de la dernière session encore dedans magnifique hop donc voilà la deuxième poche qu'est ce qu'on a bah ici on a notre radio commande hop donc une taranis qx7 donc après pourquoi j'utilisais plus le câble on vient de juste de dire ça c'est parce que ici j'ai planqué le truc hop j'ai un xsr sim alors qu'est ce que c'est c'est comme un récepteur que vous pouvez mettre dans votre quad mais ça se branche en usb et vous pouvez faire du simulateur sans fil et ça c'est parfait juste à te poser sur ton lit d'allume le pc à côté et tu fais du simulateur sur ton lit c'est nickel donc ensuite voilà ça c'est les trucs bien quelques hélices des johnny propres des johnny props pardon donc c'est elles sont sortis il ya quoi deux trois semaines je les ai pas encore testé avec le temps je les ai juste monté sur le drone là comme vous avez pu le voir elles sont vraiment stylées elles ont l'air de bien voler d'après les vidéos que j'ai pu voir genre escape et fpv et tous les autres donc voilà c'est à tester en tout cas elles ont un bon look voilà j'en ai un petit stock et donc ensuite c'est tout pour cette poche là et dans les dernières on trouve par où l'ouvrir qu'est-ce qu'on a hop voilà c'est pas facile à imaginer hop dans un premier temps on a un petit sac minifuge pour l'hélico car l'intérieur bon c'est pas fou voilà à l'intérieur on a trois tatou des 4s en 1300 milliampères heures voilà ça fait ça fait bien le taf et ensuite celle-là elle a pris cher et est passée dans les hélices du drone mais bon c'est une top power de 1400 milliampères voilà ça marche aussi mais bon on sent quand même la différence entre ça une tatou je pense pas qu'il est vraiment 1400 milliampères dedans vu le temps de vol que j'ai avec celle là comparé aux tatou mais bon c'est bien pour commencer elles sont pas trop cher mais bon elles sont massives quoi et ensuite pour finir là dedans et là dedans on a le v800 avec une antenne pagoda de chez auxilia et donc voilà tout ce que j'ai dans ce sac là pour aller voler lorsque je pars voilà ça fait le taf il y a pas mal de rangement dans le sac et il est bien plein enfin on peut même en rajouter je pense mais bon le gel nécessaire pour l'instant après avoir dans un futur assez proche ou assez lointain je ne sais pas je ne sais pas encore mais remplacer celui là par les les ev200d des lunettes parce que le masque et c'est quand même assez massif sur la tête quand on vole et sur la dernière vidéo il y avait pas mal de vent et avec que je me remets que je me mette face au vent pour pas que ça s'envole sinon le masque partait donc c'est pas très pratique ah oui j'allais oublier avant de terminer cette vidéo de regarder les petits les petites améliorations et les petits changements qui ont pu être fait sur le quad depuis le montage du drone donc si vous l'avez pas vu aller voir les vidéos qui vous ont proposé là avec lui donc voilà donc qu'est ce qu'on a pu faire sur le quad depuis le montage il m'a déjà la caméra je voulais la changer si elle était tenue avec des vieux papiers cellophane enfin bref un du film cellophane et un film plastique avec un fil de fer à l'intérieur quand tu volais que tu faisais tes figures ça partait dans n'importe quel sens la caméra c'était pauvre du tout donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai acheté une petite predator mini bon c'est un budget un peu plus élevé que l'ancienne mais bon au niveau de la qualité déjà après le montage j'ai vérifié que tout bien marchait pour la paramétrer et tout ça avait l'air pas mal au niveau des contrastes les petits objets ressortent vraiment pas mal donc j'espère qu'on verra ça aussi avec les branches donc ensuite je vous les ai montré on a changé les hélices on a arrêté les king kong ou les hélices de x220 on est passé au johnny propre donc il n'y a plus qu'à les tester et ensuite hop le vtx il a changé de place avant il était en bas ici il était caché par la top plate à chaque fois qu'on revenait vers nous et on avait un signal dégueulasse du coup ce que j'ai fait je l'ai remonté je l'ai fixé comme on peut le voir ici avec de la pâte à fixe ça sert à tout quoi c'est un bref MacGyver et comme ça elle ressort mieux on a du signal tout le temps et c'est beaucoup plus propre maintenant peu importe le sens où on est et aussi petite amélioration du tuning j'ai rajouté un petit une petite plaque qui rajoute des leds à l'arrière et un buzzer aussi bon là il ya du scotch dessus c'était pour les tests parce que il gueule quand même pas mal fort donc voilà on est on a passé en revue tous les changements que j'ai pu faire depuis le montage de ce drone sur ce on va se laisser là donc oubliez pas de lâcher un petit like et et de vous abonner aussi pour pas louper les prochaines vidéos parce que là il y en a pas mal en tournage qui vont arriver avec le mauvais temps j'en ai profité pour pour avancer un peu et prendre de l'avance pour les prochaines les prochains mois car il y aura pas mal de boulot de mon côté donc voilà sont ceux on va se laisser là et dans une prochaine vidéo a plus et 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 Sous-titrage ST' 501